Les obsèques de Jacob Desvarieux, décédé vendredi 30 juillet à l'âge de 65 ans, s'étaient déroulés dans la plus stricte intimité. Mais ses fans ont pu lui rendre un dernier hommage, samedi 14 août, lors d'une messe organisée en l'église Saint-Sulpice à Paris. Jacob Desvarieux n'aura malheureusement pas survécu à sa contamination au virus. Le cofondateur du célèbre groupe Kassav est décédé vendredi 30 juillet, au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où il avait été hospitalisé en urgence lundi 12 juillet après avoir été testé positif au coronavirus. Diabétique, le chanteur qui avait subi une greffe rénale était alors considéré depuis comme une personne à risque, malgré sa triple vaccination. Il avait reçu en effet ses trois doses de vaccin. Après sa prise en charge à l'hôpital, il avait été plongé dans un coma artificiel. Coma dont il n'est malheureusement jamais sorti. Jeudi 5 août 2021, les obsèques de Jacob Desvarieux, en Guadeloupe, s'étaient déroulés dans la plus stricte intimité, à la demande de la famille. Elles ont cependant été diffusées en live sur la page Facebook du groupe Kassav, permettant aux nombreux fans de Jacob Desvarieux de suivre l'émouvant discours de sa fille, entre autres. Mais pour que les fans du musicien puissent lui rendre un dernier hommage, une messe a été célébrée à l'église Saint-Sulpice, à Paris, samedi 14 août. Près de 600 personnes ont assisté à l'homélie du père Marcel Crépin, qui a révélé être adepte des « séquences de Kassav », après un chant créole, un discours du sénateur de Guadeloupe Victorin Lurel et un autre de Douglas Mbida, membre de Kassav, à sa fondation. Parmi les personnes présentes, la cheffe Babette de Rosière a été aperçue, ainsi que les acteurs Firmin Richard et Jacques Martial ou encore le chanteur Fabrice Di Falco. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –